Merci beaucoup, chers collègues de l'Anjou Mankabou. Sulaïa, Rahman, Rahim, Unna, Lillahi, Wa, Inna, Ilai, Hira, Dihanoum. Chère Madame Bach, Yassine Salle, chers parents et amis du défaut Mouboudou Moustapha Bach, Mesdames et Messieurs les anciens collègues et collaborateurs de Moustapha, Mesdames et Messieurs, Nous avons tous, parents, collègues, amis, été surpris et foudroyés par la disparition brusque et brutale de notre ami Mouboudou Moustapha Bach, en chers ministres de l'économie, des finances et du plan de la République du Sénégal. Quelques mois seulement après avoir pris son relais au ministère des Finances et du Budget, je n'aurais jamais imaginé vivre si tôt ce moment qui nous réunit aujourd'hui en ces douloureuses circonstances. Je me disais lors de notre passation de service, le 11 avril 2024, que cette nouvelle page de son histoire lui offrirait enfin l'opportunité de profiter de sa famille, mais surtout de ménager son corps, tellement qu'il fut absorbé par les responsabilités qui lui étaient dévolues au niveau du ministère des Finances et du Budget et plus tard au niveau du ministère de l'économie, des finances et du plan. Et les exigences des différentes charges avaient fini véritablement de peser sur son corps. Mais hélas, Dieu en a décidé autrement. Même me voulant en croyant, je ne peux que me soumettre à la volonté implacable et insondable du Seigneur des univers, l'unique maître des destins. A Allah, nous appartenons. Vers lui, nous nous tournons, enseigne le Coran. Une soumission complète au décret divin aurait conduit la plupart d'entre nous à ne manifester aucun signe de faiblesse face à cette pénible épreuve. Mais serviteurs imparfaits et faibles, nous ne pouvons que confesser notre douleur indicible et notre désarroi face à la disparition brusque et brutale de ce grand commun de l'État. Le rappel à Allah de ce digne-fils du Sénégal représente une perte immense pour notre nation et particulièrement pour l'administration sénégalaise. Haut fonctionnaire et mérite, Mambodou Moustaphaaba était unanimement reconnu pour ses excellentes qualités professionnelles et humaines. Depuis plus de 30 ans, il s'est illustré par sa passion acharnée pour le travail, sa parfaite maîtrise des dossiers, son esprit d'ouverture et sa capacité exceptionnelle à toujours trouver des solutions aux problèmes qui lui étaient soumis. Cela lui a valu respect et considération de la part de tous ceux qui ont travaillé avec lui, de ses pères, mais également des partenaires techniques et financiers qu'il avait en haute estime. Mambodou Moustaphaaba était un homme bon et généreux. Et ça, je pense que tous ceux qui sont ici peuvent en attester. Il ne trouvait son bonheur que dans les bonnes actions qu'il menait au quotidien, en toute discrétion et de manière désintéressée. Que de jeunes cadres n'a-t-il pas prouvé de sa bienveillance ? Leur produisant des conseils avisés, partagant généreusement ses connaissances et leur confiance et leur confiance des responsabilités pour leur permettre d'évoluer dans leur carrière. Que de personnes dans le besoin, bien souvent anonymes, n'attirent pas touchés par sa bonté en les soulageant d'un fardeau lourd. Je voudrais, au nom du président de la République, de monsieur le Premier ministre, au nom de tout le gouvernement et à mon nom personnel, présenter nos sincères condoléances à la famille éplorée, mais à toute la République et au peuple sénégalais. Je voudrais également présenter mes condoléances les plus aimées à sa chère épouse Yassine et à ses enfants, à ses parents, à ses amis, à ses collègues, à tous ceux qui l'ont connu et apprécié et à tout le peuple sénégalais encore une fois pour lequel il s'est toujours devuée cause et âme. Mon mot d'où, Moussa Faba, fonctionnaire et mérite, vous l'avez été. L'amour pour la patrie, vous l'avez eu. Un digne petit-fils de Mbadiakouba, vous vous êtes totalement donné pour votre pays et votre ministère. Vos anciens collègues qui vous ont adoré pour votre talent, votre brillante carrière et votre générosité sont tous là, fiers de vous rendre ce dernier comange et de vous accompagner jusqu'à votre demeure éternelle. Il y a un célèbre philosophe arabe du nom de Ibn Udredi qui disait que cette vie finalement n'est qu'une histoire qu'on raconte après soi et qui demandait à tout le monde de tout faire pour être une belle histoire qui serait racontée après nous. Et c'est ce que j'ai écrit aujourd'hui. De tous les témoignages que j'ai entendus, venant de quelque bord que ce soit, tout ce qu'on peut retenir c'est que Moussa Faba était un homme bon, affable, généreux. Et en pareille circonstance c'est tout ce que nous voulons entendre. Parce qu'il paraît c'est ce qui va être élevé au niveau des cieux et c'est ce que vont entendre les anges et c'est ce que le décret du vin va certainement tomber. Nous prions pour le refroid de son homme. Il a été une belle histoire pour nous, pour nous tous, pour moi particulièrement. Je me rappelle de cette dernière phrase qu'il prononçait lors de notre passage sur le Cévis en disant que je pense que tout le Sénégal connaît en tout cas les rapports particuliers que nous avons. Je pense que c'est le cas. Je ne peux finalement que Mane l'arrêtait là. Quoique tenté par cette volonté d'en dire encore plus mais finalement qui ne servira à rien. Tout ce qu'on peut dire c'est que le monde est l'accueil dans son paradis le plus élevé. et qu'il soit dans la proximité du prophète Salama et Salama. A tous soyez remerciés de sa présence. Nous allons l'accompagner Inch'Allah jusqu'au bout et priez pour le refroid de son homme. Je vous remercie de cette attention. qui ne vous remercie pas. 1. 2. 2. 6. 8. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 15. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! wa wa sik moduqal wakshilu bih may wa salji wa barati wa nakihi min zunoubi wa kataya kama min akashob abyadu min adanasi allahu mbidu daran kairan min darihi wa ahlan kairan min agli wa zawjan kairan min zawji wa adikil huu jannata wa qihim azab al-nar wa finnat al-qabri allahu maafir l ghetto wa maitina et nous voulons ... Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.